Quoi ? Un mois ? Ah non, ah non, non, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop court. Ah non, mais moi j'ai plein de trucs à faire, j'ai rien commencé. J'ai des morceaux à enregistrer, un livre à finir, et puis je sais pas, j'ai du ménage, je devais faire les vitres. Et avec ma coloc, on s'était dit qu'on allait faire une tarte à la rhubarbe. Bon bah, il nous faut du temps pour ça. Et puis ma mère, ma mère, non mais elle s'est habituée, ma mère, à ce que je l'appelle tous les jours. Je peux pas arrêter comme ça, du jour au lendemain. Non, non, mais là on est en plein traumatisme, individuel et collectif, et on va retourner bosser juste avant l'été, sans vacances. Non, non, on est en état de choc, qu'on est épuisé. Non, moi je peux pas reprendre le boulot là, non. Non, non, maintenant on est lancé, il faut continuer. Il faut continuer jusqu'à la fin de l'épidémie, jusqu'au printemps 2022. Attendez, c'est quoi le truc en fait ? Vous voulez que les vieux crèvent, mais décemment à l'hôpital ? Ah non, mais hors de question, hors de question. Moi je me sens concerné, plus que jamais. Je n'ai jamais été autant patriote. Je participe pour la première fois à l'effort de la nation. Hashtag, mon rester à la maison, égal, je suis devenu un citoyen. Je me sens enfin utile et valeureux. Ma vie prend sens. Je peux dormir sans culpabiliser. Je me lève tous les jours à 11h, citoyen. Le Corona Christ est venu nous sauver ! De toute façon, vous voulez sortir et revoir leur gueule là, aux autres ? Ceux qui vous regardent comme si vous étiez un violeur ou un assassin parce que vous allez leur postionner dessus ? Même à l'autre bout de la rue, les gens changent de trottoir. C'est la psychose collective. Restez chez vous à ne rien foutre. J'en ai rêvé toute ma vie. En marche, la République. Manu, tu peux compter sur moi, je prends ma carte. On va jusqu'au bout de l'épidémie, printemps 2022, et là, c'est les élections. Bam ! Manu, mais ton programme, il est d'enfer. Revenu universel, transport d'eau, relocalisation de l'économie, de l'agriculture, de l'industrie, investissement massif dans la santé publique et annulation de la dette du tiers-monde. Annulation de la dette du tiers-monde. Ah là sinon, je vous rassure, ce n'est pas pour tout de suite. C'est juste pour que les Africains et les Indiens, ils nous préfèrent, nous, aux Chinois, qu'on puisse faire quelques contrats, parce que le foyer, de centaines de millions de travailleurs indiens, les mecs n'ont pas de contrat de travail, ils bossent à la journée. Non, mais ce serait trop con de ne pas en profiter. Enfin voilà, moi, je trouve que c'est pas mal quand même ce coronavirus. Bon, ben, je vous laisse, je vais y aller parce que j'ai plein de trucs à faire, il faut que je me coupe les ongles des pieds. Corona, mon amour Corona, mon amour beenadou Sous-titrage Société Radio-Canada